Pour nous faire pardonner de ne pas vous avoir fait de petites librairies pendant ces fêtes, on va vous faire un indispensable. Le premier, alors c'est une grande découverte, c'est John Wainwright, ça s'appelle Les Aveux, c'est aux éditions Sonatil, comment résumer ce livre, sinon pas si menon est de retour. Alors je sais pas ce que vous aviez vu au cinéma Garde à vue de Miller, qui était absolument extraordinaire, où c'était cet inspecteur qu'il essayait de faire avouer le meurtre à quelqu'un. Et là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui arrive au commissariat qui dit voilà j'ai empoisonné ma femme il y a un an. Et l'inspecteur, lui il est sûr que c'est pas vrai. Donc ça va être l'assassin, ou est-ce vraiment un assassin ou pas, qui va essayer de dire au commissaire, oui c'est moi qui l'ai tué, et de convaincre ce commissaire. Allez-y, c'est... Alors en plus il y a un truc sur le couple, si vous êtes encore mariés après ça, chapeau, moi je regrette pas de pas être marié parce que là, c'est véritablement un enfer. C'est subtil, méchant, pervers, cruel, ça joue avec vos nerfs. Donc ne passez pas à côté de John Heinrich, les aveux aux éditions Sonatine. Alors autre conseil indispensable pour commencer bien l'année ou pour la finir. Emmanuel de Boisson, je ne vis que pour toi chez Calman Levy. Alors ça, c'est un truc que j'adore. Si vous avez aimé le livre sur le Ritz qui est paru chez Albin Michel, on est dans les années 1900, fin du 19e, début 20e, c'est les années folles un peu. Il y a une jeune femme qui est mariée, une bretonne, qui est mariée à un aristocrate, qui monte à Paris et comme c'était à l'époque, le monsieur se fout complètement de la dame. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le titre et l'argent. Et il va, il a des maîtresses et elle, elle a envie d'écrire et elle va découvrir des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires comme Diane de Pougy, toutes ces femmes comme Colette. Et elle va découvrir qu'elle aime les femmes. Donc elle est entre la culpabilité, mais surtout, c'est une plongée dans cette belle époque où vont s'établir les plus grands, le début des salons littéraires féminins avec l'éclosion de la liberté, de la dignité, de l'amour de la littérature. C'est sensuel, c'est intelligent, c'est détendant, c'est une très 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 belle réussite. On y reviendra plus tard dans des clips un peu plus développés. Ça s'appelle « Je ne vis que pour toi » d'Emmanuel de Boisson, c'est chez Calman Lévy. Dans le genre, un livre n'est jamais mort et souvent, plus il vieillit pour les bons livres, plus on les apprécie. C'est le livre de Jean-Pierre Delfinault qui s'appelle « Les pêcheurs d'étoiles », qui vient de paraître, enfin qui est paru aux éditions du passage, mais poche. Et là, c'est absolument une pure merveille. C'est-à-dire que vous avez Éric Satie et puis Sandrard. Alors Satie, vous savez, c'est le musicien extraordinaire, un peu loufoque avec les 2000 parapluies, qui a écrit les gynopédies, ce qui sont pour piano absolument extraordinaire. Et puis vous avez Blaise Sandrard, l'homme qui dit avoir voyagé partout et qui apparemment n'a voyagé que dans sa salle de bain, mais qui est un écrivain de génie, qui traverse tout Paris à la suite, à la poursuite de Cocteau. Il lui reproche d'avoir volé un argument pour un opéra. Et là, vous allez voir, ils vont se balader dans le Père Lachaise, ils vont aller à la Closerie des Lilas, ils vont surtout croiser plein de gens absolument extraordinaires, comme Odigliani, Chaplin, Apollinaire, tous les autres. Vous voyez, c'est toute la... ça va vous remerre ça, mais c'est plein de poésie, c'est plein de drôlerie, c'est plein de sensibilité, d'humour. C'est une bonne introduction à la culture à tous ces gens qui étaient... on croisait des génies à chaque rue, là, alors que maintenant, je vais vous dire, même en... je veux dire, enfin, vous pouvez faire le tour de la France, ça va être très compliqué. Allez-y, c'est une petite merveille, si vous avez un petit cadeau, voilà, intelligent, sensible et tout, votre précipité s'appelle les Pêcheurs d'Étoiles. Vous êtes sur du passage. Poche, c'est de Jean-Pierre Telfino. Voilà, eh bien, c'est... c'est trois favoris pour cet indispensable, pour nous faire pardonner encore une fois de ne pas avoir fait la petite librairie. Ceci dit, nous, on ne l'avait pas dit, c'est Fred qui nous a presque imposé, voilà, un livre sur la tête pour le faire. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501